Vous le savez, le grand Abidjan n'est plus isolé du reste du pays depuis ce 15 juillet. Les Ivoiriens peuvent désormais se rendre à l'intérieur. Un soulagement pour les acteurs du transport qui reprennent du service ce mercredi. Salih Alikwe, Fulgence Kissiedou. Nous sommes à la gare routière d'Ajami. C'est la reprise officielle des activités pour de nombreux acteurs du transport. Après plusieurs mois de pause en raison de la grave crise sanitaire qui frappe le pays. Surtout, vous êtes sorti à respecter les mesures barrières. Parce que la maladie est vraiment une réalité. Il faut que les mesures barrières soient respectées. La reprise est un peu timide, mais on sent beaucoup d'enthousiasme de la part des clients. C'est une contrainte de charger les clients à 50. Et donc nous avons un jeu de réajuster un peu, histoire de retomber un peu sur nos pieds. Les transporteurs qui reprennent du service ce matin entendent respecter au mieux les mesures édictées par les autorités. Habituellement, à 7h1, il peut y avoir au moins 5 à 6 départs, 6 divots. Mais actuellement, c'est le deuxième départ qui est garé. Et vous voyez aujourd'hui, tellement que les cas ont garé, ils ont duré. Ils ont changé les roues de car, que vous voyez, ils ont changé les roues de car. Pour mettre tout en norme, pour que les clients puissent voyager en sécurité, en déforme. Nous, notre engagement, c'est quoi ? C'est de dire à nos clients qui viennent voyager, et nos chauffeurs, de respecter les mesures barrières que le gouvernement a mises en place. Dans cette gare, l'on note également une reprise timide ce mercredi. Un accent émis sur des travaux de réfection, tout en espérant, dans les prochains jours, l'affluence des grands jours. Nous sommes là présentement, comme vous le constatez, en train de faire quelques petites retouches, pour que nos clients puissent voyager dans de bonnes conditions. Il n'y a pas assez de passagers pour le moment, donc au fur et à mesure, les clients viennent un peu, un peu. Du côté des passagers, l'on salue, cette ouverture du Grand Abidjan, mais certains déplorent la flambée des prix. Ça me fait vraiment plaisir de reprendre la route. Ça avait un peu augmenté. Avec la situation, on a compris, donc on fait avec. Je remercie l'État de Côte d'Ivoire d'avoir compris le cri d'alarme de la population isolée au niveau d'Abidjan. J'ai été surpris ce matin, arrivant à la gare, le prix du transport qui était de 2500 francs auparavant, et passait à 3500. Il faut dire que cela aura une répétition, je veux dire, sur la chaîne. Parce qu'une dame qui vient prendre les marchandises, qui va à Divo et elle arrive, le transport à 3500, arrivée là-bas, elle va prendre les produits, elle va augmenter aussi le prix. Cette reprise constitue un grand soulagement pour les acteurs du transport. La capitale économique ivoirienne, qui demeure l'épicentre de la pandémie, avec environ 96% des cas confirmés, avait été isolée du reste de la Côte d'Ivoire par les autorités ivoiriennes depuis le 29 mars dernier.